Une gigantesque bataille de polochons à Sao Paulo. Un peu partout dans le monde, comme dans cette ville brésilienne, des milliers de gens sont retournés en enfance pour quelques minutes ce samedi. C'était en effet hier la journée mondiale de la bataille d'oreillers, un événement qui a eu lieu aussi à New York, Hong Kong ou Taipei. Taipei, où les recettes de la vente de t-shirts et d'oreillers sont allées aux victimes du tsunami au Japon. Les réseaux sociaux, Facebook particulièrement, ont été utilisés pour mobiliser tous ces gens ici à Trafalgar Square, à Londres, pour cette guerre de l'oreiller. Et ce n'est pas que pour rire, car les bénéfices iront au Japon. L'année prochaine, les promoteurs de l'événement veulent essayer d'en faire un sport olympique. Sous-titrage Société Radio-Canada